... Nous sommes là pour cet événement de la réception définitive de ce joyau que vous voyez ici. Tout le monde voit que c'est clair, les jeunes ne se lamentent pas, la population ne se lamentent plus. Ils pourront jouer nuitamment ce qui n'était pas possible il y a un an en arrière. Ce joyau, je serai obligé de parler un peu de l'historique. Au début de ce projet, c'était un montant de 32 millions qui a été réalisé dans le PAI du Conseil départemental. Une fois au bilo, notre grand manager, Russell White a dit non, en tant qu'ingénieur en ligne civile, il dit que ce montant est très petit. Si nous commençons avec 32 millions, ce ne sera pas un joyau dans la durabilité. Alors que nous, au niveau du fonds d'investissement social et environnemental, Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons investir avec le Conseil départemental, nous souhaiterions que ce soit dans la durabilité. Donc c'est la première réalisation de la solarisation du stade en Afrique occidentale. La phase pilote a commencé à Kédougou. Nous voilà aujourd'hui pour la réception définitive. Nous nous résumons de ce joyau. Ce joyau n'est plus pour le Conseil départemental, encore moins le PMC. C'est pour la jeunesse de Kédougou. Il faut en user à bon escient. C'est pour la jeunesse de Kédougou, encore une fois. On a vu que ça a pris 9 à 10 mois et c'est toujours fonctionnel. Ce qui est intéressant, plus il y a une manifestation, plus les lumières deviennent plus lumineuses. Il n'y a plus d'opacité dans le terrain. Ça va faciliter aux jeunes de se mouvoir, de se retrouver en plus jeunesse. Et ça va créer également une chaîne de valeur. Des femmes vont vendre pendant les navetans des sandwichs, des crèmes, ainsi de suite. Donc tout le monde y profite. Donc ça va créer des retombées indirectes au niveau de la population. Nos soeurs, nos mamas qui voudraient vendre des crèmes glaces, des sandwichs, de l'arachide. Tout le monde pourra en profiter et ce sera bénéfique pour tout le monde. Qui est de réception définitive doit d'abord penser aux initiateurs du projet. Et c'est pourquoi, au nom du président du Conseil départemental de Kédougou, Mamadou Salibso, par ailleurs secrétaire d'Etat chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance auprès du ministre de la justice, de se féliciter et toute l'équipe du conseil départemental sortant, à la tête de qui il y avait le président du conseil départemental, M. Lonsenissi. C'est le moment de les féliciter. L'ensemble des 40 conseils qui étaient là, qui ont eu cette idée ingénieuse de penser à la promotion des énergies renouvelables et mettre Kédougou en tête de polotons, je ne dirais même pas au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest. Donc, cette perspective de promotion des énergies renouvelables qui nous réunit ce soir est effectif, en tout cas à Kédougou, avec cette réception définitive du SAD. C'est aussi l'occasion de préciser un point important. Vous savez, c'est un SAD municipal, et qui, en vertu du Code général des collectivités territoriales, est sous l'attitude du conseil municipal de Kédougou. Le conseil départemental, en relation avec son partenaire stratégique PMC, a eu à financer et a réalisé ces installations solaires pour permettre aux populations de pratiquer et de développer le sport dans des conditions climatiques optimales. Mais, nous allons passer la main au conseil municipal de Kédougou, qui aura la responsabilité, la lourde responsabilité du suivi et de l'entretien. Mais je tiens à rassurer la mairie de Kédougou que le conseil départemental reste disposé à contribuer pour que le SAD soit dans des meilleures conditions. Mais je ne vais pas oublier un autre point essentiel. C'est le point sur lequel aussi tous les gens qui ont pris la parole avant moi ont insisté, c'est que c'est la nécessité pour la jeunesse de Kédougou de préserver ses acquis. Parce qu'il ne sert à rien d'investir 64 millions dans le solaire aujourd'hui pour la promotion des jeunes de Kédougou pour permettre aussi des conditions de sport beaucoup plus optimales et que des jeunes, pour des questions de « oui, j'ai perdu un match », « oui, je ne suis pas content » et se permettent à casser ce patrimoine qui est un patrimoine de Kédougou. Ça n'appartient pas au conseil départemental, ça n'appartient pas à la mairie de Kédougou, ça appartient aux populations. Je pense que les collectivités locales vont plutôt s'engager à continuer à promouvoir les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne payons pas de factures. Nous ne payons pas de factures. Les factures, vous savez, les factures sont salées au niveau de la CNL. Les collectivités locales vont optimiser leurs investissements. Moi, je suis pour la promotion des énergies renouvelables. Le président du conseil départemental, sa vision, c'est les énergies renouvelables aussi bien dans les infrastructures sportives que dans toutes les autres infrastructures communautaires de base, comme dans la santé. Par conséquent, même si l'État fait des installations électriques classiques au niveau du sein régional, nous allons nous engager à poursuivre, à faire des installations solaires. La principale ressource aujourd'hui énergétique que l'Afrique ne peut pas négliger, c'est le solaire.